Pourquoi tu veux qu'on parle du championnat du monde d'athlétisme ? Husserl-Balt ? Oui, mais non, maman parlera quand il se mettra au foot. Il l'avait dit il y a quelques années. Mais oui, on est sur Parlement Malon, les amis, vous le savez. C'est notre rendez-vous de la Ligue 1, le débrief de la journée, deuxième journée de Ligue 1, le mercato qui bat son plein, et bien entendu, les pronos. Donc, on est parti pour une petite quinzaine de minutes. Voilà, un petit coucou à toute l'équipe de Sport Actu Radio Pluriel, 80.5, on reprendra les émissions au mois de septembre. En attendant, le programme de cette émission, le bilan de la deuxième journée. Donc, à tout seigneur, tout honneur, effectivement, on va commencer par l'Olympique Lyonnais, le focus sur Renloël, c'est un petit clin d'œil. Après, on parlera bien entendu de la première de Neymar. Voilà, donc, l'Olympique Lyonnais, victoire difficile, qui s'est dessiné en deuxième mi-temps contre Rennes. Ma foi, que dire, comment dire, une certaine solidité défensive. On a vu une équipe quasiment la même qui a été reconduite après la victoire de Strasbourg 4-0 à Rennes. J'ai senti l'équipe, effectivement, un peu plus longue à se mettre en route sur la première mi-temps. L'habitance s'est soulevée par un match nul 0-0. Et c'est en deuxième mi-temps, simplement, par un coup franc de Memphis Depay et par un but superbe de Mariano de la Tête sur un centre de Nabil Fekir que l'Olympique Lyonnais fait la différence. Et puis ensuite, Rennes est revenue sur un coup piraté, sur un coup franc. Et l'OL a réussi à tenir un résultat. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, par rapport à la saison dernière, je pense, par exemple, qu'on aurait sans doute été pris un deuxième but et on aurait sans doute subi une égalisation. J'ai senti, effectivement, l'équipe lyonnaise beaucoup plus solide avec un Marcelo derrière en chef de défense qui rassure un peu ses coéquipiers. J'ai noté aussi la rentrée de Tété en deuxième mi-temps avec un sauvetage miracle, donc une solidité défensive qui, au fur et à mesure du match, a dû un peu se mettre en place pour pouvoir conserver ce résultat. Bon, difficile de tirer des bilans pour la suite. On va dire que, voilà, on est premier du classement, 6 points, 2 matchs. Voilà, bon, la suite, prochain rendez-vous Lyon-Bordeaux ce week-end. Bordeaux qui nous avait d'ailleurs sévèrement battus l'année dernière, à peu près à la même époque, c'était Wadout 3-1 à Gerland, enfin, non, à Gerland, où c'était déjà au stade, donc pas au groupe Amar, mais au grand stade, au Wadout, et du coup, c'était très compliqué, ce début de saison qui avait été, qui avait un peu, j'allais dire, plombé la saison de l'OEN, c'était défaite à domicile en début de championnat, donc on espère que là, les Lyonnais vont faire carton plein ce week-end, et avec une victoire contre Bordeaux. Et l'autre événement, bien entendu, l'événement, bien sûr, je plaisante, de cette journée, c'était les premiers pas de Neymar, donc c'était au bout du coup, avec une victoire du Paris Saint-Germain 3-0, et tout ça a un petit peu confirmé ce qu'on pouvait imaginer, avant de le voir sur le terrain, c'est-à-dire que c'est effectivement un PSG qui apparaît comme inaccessible à toutes les équipes de Ligue 1. Certes, Guingamp est une équipe modeste, mais qui avait toujours pas habitude d'accrocher les grosses équipes à domicile, et là, on a vu qu'effectivement, après une première mi-temps, un petit peu tranquille, une fois que le Paris Saint-Germain a accéléré, avec Neymar, ça a été impossible à Guingamp de contrer cette équipe du PSG. Donc, pour l'instant, peu d'enseignement, les équipes Lyon, Loël, Marseille, Saint-Etienne, qui a aligné sa deuxième victoire, ça c'est une très bonne chose pour les Stéphanois, et donc le Paris Saint-Germain en fait carton plein. Parmi les favoris, donc, seul Nice a perdu deux fois, et on voit déjà les difficultés que l'équipe niçoise peut rencontrer, malgré un joli recrutement, on va dire, puisqu'ils ont enregistré l'arrêt de Snyder tout récemment, avec ses matchs de Coupe d'Europe, de qualification pour la Champions League, avec deux défaites. Donc, pour l'instant, rien de très significatif pour la suite du championnat, mais on va dire que les grosses équipes ont plutôt pas mal démarré, ou Monaco aussi, j'ai oublié, six points avec deux victoires. Voilà, donc la suite sur le Mercato, donc la dernière vidéo que j'avais fait tourner, donc, dont les titres, je vous rappelle, étaient pour contrer le PSG de Neymar, un retour de Karim Benzema-Lohel. Donc, j'avais demandé, soumis un petit peu cette suggestion en parlant de la possibilité, enfin, des conditions économiques, entre guillemets, réunies ou pas, ou la difficulté de pouvoir le faire pour l'Olympique lyonnais. Moi, il me semblait que c'était quand même une piste à creuser, ou en tout cas, quelques réflexions qu'il fallait avoir au niveau de la Ligue 1, puisque j'avais un peu expliqué qu'on parlait d'explosion des droits de TV de la Ligue 1, mais qu'à mon sens, cela dépendait aussi de la qualité du championnat et de la concurrence du championnat, c'est-à-dire qu'un spectacle sans suspense, sans un peu de challenger à la hauteur, je ne vois pas pourquoi des télés étrangères allaient acheter les droits de la Ligue 1, et même les télés françaises, en tout cas les télés qui diffusent en France, à des prix exorbitants, un spectacle qui coudance. Donc, c'était un petit peu le sens de mon intervention, en disant que les clubs de Ligue 1, donc Monaco, Paris Saint-Germain, Marseille, devaient mettre un petit peu l'accent sur le recrutement de cette fin de Marcato, puisqu'en fait, une fois, le coup de massue de l'effet de l'annonce de l'arrivée de Neymar, et les bravos, les journalistes étaient tous un petit peu en extase, il fallait que les clubs réagissent. Bon, alors, une semaine après cet événement, on n'a pas forcément, ça n'a pas trop bougé, on a l'impression que c'est plus au niveau européen que les choses vont se faire, ça c'est bien normal, puisque un grand club comme Barcelone qui perd un joueur majeur pour 220 millions, va forcément réinvestir dans un certain nombre de gros joueurs, donc il va y avoir une espèce d'effet domino qui va se produire au niveau européen, donc ça pourrait avoir des implications, des impacts sur la Ligue 1, on parlait récemment de la possibilité de Del Véle de rejoindre le Barça pour remplacer Neymar, et effectivement, Dortmund, c'est intéressant à plusieurs joueurs, dont Mathieu Cornet, donc le capitaine de l'impictionné, pour rejoindre Dortmund. Mais sinon, depuis une semaine, rien ne s'est vraiment passé, à part, à part, bien sûr, une annonce tout aussi fracassante que l'arrivée de Neymar à l'Olympique Léon, malheureusement, au Paris Saint-Germain, ça serait l'éventualité de l'arrivée de Mbappé et même d'Alexis Sanchez. Alors là, je vais vous dire, les amis, que si Mbappé et Neymar sont réunis avec l'équipe qui a déjà le Paris Saint-Germain, on peut déjà plier l'affaire. Pas besoin de jouer la compétition, tout ça va tourner à mon sens un peu au ridicule. Alors, pour les supporters du Paris Saint-Germain, bien sûr, ça sera l'extase. pour les amateurs du football, pas vraiment supporters, ça sera aussi peut-être divertissant, mais pour les supporters de tous les autres clubs de Ligue 1 et notamment les clubs importants, je pense à Lyon, bien sûr, Marseille, Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux, Nantes, Lille, voilà, on sent bien qu'on n'est plus du tout dans la même cour et qu'on pourrait avoir un championnat qui ressemblerait un petit peu au championnat allemand avec un Bayern de Munich qui remporte quasiment les titres chaque année mais je crois avec encore plus des cas qu'avec les équipes allemandes parce qu'il ne semble pas que si, en tout cas, si Monaco perd Mbappé voire même puisqu'il y a aussi Fabinho qui est concerné par le deal avec le Paris Saint-Germain, là, très honnêtement, les choses, je ne vois pas comment comment les amateurs de foot et les supporters vont s'y retrouver donc je pense qu'il va falloir que les présidents maintenant encaissent un petit peu ça on voit que PSG veut continuer sur cette même ligne les clubs européens visiblement ont tapé du poing sur la table mais au niveau de la réglementation et de la faire-cœur financier on ne voit plus trop clair indépendamment de tout ça il va falloir que les clubs de Ligue 1 en tout cas que l'européen ça sera leur affaire j'allais dire que ce soit le Real que ce soit le Barça que ce soit les grandes équipes anglaises mais en tout cas au niveau des équipes de Ligue 1 je pense que la problématique que j'ai posée est toujours là c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on passe aux choses sérieuses donc pour l'Olympique lyonnais on a vu on a quand même plus se concentrer sur l'OEV que la question se pose toujours sur un milieu de terrain donc moi j'avais une hypothèse en tout cas une piste qui me semblait être intéressante c'était celle de Talisca milieu de terrain on a vu que Ferry était avancé du côté de Toulouse que l'OEV ne veut pas forcément s'en séparer parfois voilà milieu de terrain espoir qui pourrait déjà l'espoir du foot européen je ne sais pas je ne crois pas que ça montrait véritablement en gamme l'équipe de l'OL dans ce secteur de jeu je reste toujours moi très content du début de Mariameau qui est vraiment un très très bon attaquant il le confirme mais malgré tout je pense qu'il faut quand même une super star à l'OL et j'en démore pas je souhaite toujours le retour de Karim Benzema à l'OL et que le club se mette en note de marche et essaie de réfléchir en manière un petit peu à la fois sur le plan économique sur toutes les retombées quand on entend encore Neymar à 222 millions avec un million de maillots floqués à son nom les trois quarts de son investissement sont déjà quasiment rentabilisés je me dis notamment avec les actionnaires chinois qu'on pourrait inonder le marché chinois de maillots de l'OL avec Benzema il y a un milliard chinois il y a un milliard chinois ça semble en tout cas dans mon esprit être dans une certaine logique c'est-à-dire de développer son marché chinois voilà c'était le sens d'ailleurs de la tournée d'été donc c'est un exemple vous avez parlé aussi de la fréquentation du groupe à main stadium je pense qu'on a 40 000 spectateurs de moyenne je pense qu'avec une big star on monterait forcément à plus de 50 000 donc ça fait aussi beaucoup de recettes supplémentaires voilà je n'arrive pas à me résoudre au fait que la compétition soit déjà jouée en fait c'est un peu ça l'esprit du sport je l'ai d'ailleurs dit la semaine dernière quand l'OL était champion de France chaque année au bout de 7 ans sans concurrence véritable c'était pas forcément très très agréable voilà en termes de compétition d'esprit de l'envie d'avoir de challenger un peu et d'avoir un peu de suspense on est vite grisé je pense que même les supporters du Paris Saint-Germain peut-être ces dernières années ont été un peu au-dessus de la concurrence voilà donc heureusement Monaco a fait le taf l'année dernière mais voilà donc pour les pronostics ben écoutez il n'y a pas trop eu de changements pas de bonheur ce monde donc on va rester sur un quintet de tête et ça on fera ça jusqu'à fin août donc PSG 1 Monaco 2 tant qu'ils n'ont pas perdu Mbappé on va les laisser en 2 l'Olympique Lyonnais en 3 Marseille en 4 malgré le recrutement intelligent des Missois et donc Nissan 5 puisqu'en plus ils ont perdu leurs deux premiers matchs du championnat voilà donc on reste pour l'instant sur ces pronostics le quintet dans l'ordre je ne sais pas en tout cas on va attendre cette fin de semaine et la troisième journée du championnat je pense qu'il y aura encore des mouvements au niveau du Mercato voilà il y a une espèce de temps calme mais la course aux armements des grands clubs va continuer au niveau européen et pourquoi pas aussi au niveau des autres clubs de Ligue 1 excepté le PSG voilà écoutez je vous remercie à tous et puis un petit coucou particulier à Bess j'enlève la lunette pour la prochaine vidéo voilà merci de ton soutien et puis de toute façon bientôt Radio Pluriel au mois de septembre mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Mercato voilà ciao les amis et puis à très bientôt sur Parlant Ballon merci